couche toi au sol pied large à la largeur du tapis genou peut se toucher ou rester légèrement écarté glisse les omoplates en direction de la taille roule les hauts des bras à l'extérieur pousse l'arrière de la tête loin des épaules ferme les yeux inspire profondément et aspire en soupirant avec la bouche ouverte la sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales détends le front les sourcils les sourcils et la peau entre les sourcils détends les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne détends la peau du visage relâche la mâchoire relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge détends la gorge la nuque et les épaules laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol et se fondre avec le sol détends le bras les avant-bras et les mains détends le dos les muscles du dos et la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre détends les lombaires le ventre et tous les organes abdominaux détends le bassin les hanches cuisses et derrière des cuisses genoux mollet tibia chéville et pied jusqu'au bout des orteils amène ton attention sur le vaillien de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration quelle partie de ton corps bouge le plus le ventre ou la cage thoracique si les deux parties bougent laquelle bouge en premier ? observe sans changer quoi que ce soit observe tout simplement pour te connaître observe la longueur de ta respiration est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou en des deux phases naturellement plus longue observe la vitesse et la puissance de ta respiration est-ce que vitesse et puissance sont constantes de début jusqu'à la fin ou il y a une variation un changement observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration les petits moments où tout s'arrête aussi la respiration deviens concernant les quatre phases de la respiration expiration inspiration inspiration suspensions expiration suspensions suspensions là aussi observe est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux en la même longueur observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long encore trois respirations d'observation à la fin de la troisième prend le contrôle et crée une respiration de la même longueur inspiration et expiration respiration respiration longue lente contrôlée mais confortable même longueur inspiration et expiration respiration 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 Sous-titrage ST' 501 Crème, respiration constante du début jusqu'à la fin. Longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Dès la même longueur, inspiration et inspiration. À la fin de la prochaine respiration, change l'expiration pour créer une respiration qui aille la longueur de l'expiration, le double de l'inspiration. Si besoin, tu peux créer une inspiration plus vite. Garde l'expiration, le double de longueur par rapport à l'inspiration. Respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Laisse le temps à ta cage thoracique de devenir plus large avec chaque inspiration. Et contrôle aussi ta cage thoracique pour l'expiration, pour créer une respiration longue, lente et constante. Expiration double par rapport à l'inspiration. L'expiration longue, lente, décontractée. S'il y a de la tension qui augmente dans ton corps. Réviens en arrière. Ce n'est pas une challenge. Long, lente. Les dernières respirations. Les dernières respirations. Encore trois. Les dernières respirations. Expiration, le double de l'inspiration. Long, lente. Constante. Constante du début jusqu'à la fin. Contrôlée mais confortable. À la fin de la troisième respiration. Très doucement, reviens une respiration libre, décontractée. Et observe si la respiration libre, non contrôlée que tu as maintenant est pareille à la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant. Inspire profondément et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis sur les talons. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau et qui se touchent. Lève le sternum. Baisse les omblades. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Et descends avec la tête au sol. Dès que tu es dans cette position, dans la position de l'enfant, tend les bras. Les coudes ne touchent pas le sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Reste là pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et pousse les deux épaules à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent le plus possible vers le ciel. Mais en même temps, pousse les deux épaules mais même les côtes à l'extérieur. Très doucement. Remonte. Garde les mains bien plaquées au sol devant les genoux. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent directement devant. Lève le sternum. Pousse avec les mains contre le sol. Regarde. Bien plus haut que ton niveau des yeux. Cambre le dos. Expire. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Pousse avec les mains contre le sol pour t'aider à arrondir le dos. Regarde ton nombril. Roule le bassin en arrière. Inspire. Roule le bassin en avant. Pousse avec les mains contre le sol. Roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine en avant. Regarde le ciel. Expire. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Arrondis le dos. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire. Roule le bassin en avant. Quimbre le dos. Regarde le ciel. Encore trois mouvements à ton propre rythme. Quand tu vides les poumons, tu pousses la colonne vertébrale en arrière. Quand tu remplis les poumons, tu pousses la poitrine entre les bras vers l'avant. À la fin de la troisième respiration, mets-toi les jambes croisées. Ou si tu as un traversant, tu peux même t'asseoir sur le traversant. Juste une position confortable parce qu'on s'en fout des jambes. On va travailler sur les épaules. Ok. Lève les jambes. Lève les jambes. Baisse les emplates. Tends les bras latéralement. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la pompe des mains face au ciel. Baisse légèrement les bras, plus ou moins à 45 degrés. Bras tendus. Pousse les pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Mais glisse le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Et là, très doucement, relâche. Lève les jambes. Baisse les emplates. Tends les bras devant toi. Plie les coudes à 90 degrés, plus ou moins. Après, tourne la main gauche à l'extérieur. Donc, la paume de la main gauche est vers moi. Et mets la main droite devant. Entrelasse, disons, plie les doigts pour avoir une jolie prise. Lève les jambes. Baisse les emplates. Et pousse les pouces à l'extérieur. Normalement, on le fait avec l'entrelacement des pouces. Aujourd'hui, on va le faire avec notre mudra. Ça, c'est un vrai mudra. Donc, une position des mains. Baisse les omoplates. Pousse les deux coudes à l'extérieur. D'accord. Si tu sens absolument rien, pousse un peu plus. Les derniers instants. Et relâche. Tend le bras devant toi. Plie les coudes. Tourne la main droite pour avoir la paume de la main droite vers moi. Mets la main gauche juste devant. Plie les doigts. Prise. Lève les jambes. Baisse les omoplates. Pousse les deux coudes à l'extérieur. Permets à la cage thoracique de s'élargir. Permets aux omoplates de devenir plus larges. Lève les jambes. Lève les jambes. Lève les jambes. Baisse les omoplates. Et très doucement, relâche. Crée des petits cercles avec les épaules. Mais fais attention à ne pas trop lever les épaules. C'est juste... Imagine de faire plutôt un demi-cercle sans la partie supérieure, donc tu pousses en arrière, tu descends les épaules, tu fais le cercle jusqu'à devant et après de nouveau en arrière sans aller vers le haut. Tourne aussi dans l'autre sens, mais de nouveau sans lever les épaules. Ok, maintenant, prends avec la main gauche, dans l'épaule droite et avec ta main droite, la partie juste derrière l'aisselle, l'aisselle gauche et là, on commence à marcher pour prendre, peut-être même tes omoplates, c'est de marcher le plus possible avec les doigts. Quand tu arrives à ton maximum, garde la main gauche dans la même position, mais lève la main droite, pousse avec l'avant-bras droite contre le coude gauche et là, lève la main gauche. Maintenant, pousse la main gauche vers la droite, main droite vers la gauche et fais un nœud. là, je lis, bravo ! Maintenant, baisse les épaules, encore, encore, pour du vrai. Lève l'esternum, baisse les omoplates, sans lever les épaules. Alors, fais très attention, parce que c'est très simple de le lever, fais très attention à avoir les épaules vers le bas, mais lève très doucement les coudes, mais les épaules restent en bas. Les coudes se lèvent légèrement, mais les épaules restent en bas. Donc, tu verras que ça ne va bouger que quelques, si tu as la chance, quelques centimètres, mais un centimètre. Autrement, c'est plutôt quelques millimètres. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse les deux avant-bras légèrement vers l'avant. Là aussi, le mouvement est minime. Encore trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, prends le temps et relâche. Ok. Maintenant, on doit faire l'autre côté. Donc, mets ta main droite sur l'épaule gauche. Mains gauches sur la selle, derrière la selle droite. Et commence à marcher avec les mains. Le plus possible. Dès que tu arrives à ton maximum, lève la main gauche. Déjà, moi, j'ai des soucis entre droite et gauche. Et là, croiser comme ça, c'est encore pire. C'est juste... Ok. Pousse l'avant-bras gauche contre le bras droit et lève la main droite. Pousse la main droite vers la gauche et main gauche vers la droite. Fais le nœud. Il y a toujours une côté qui est plus simple par rapport à l'autre. Et là, de nouveau, baisse les épaules pour du vrai, le plus possible. Lève le sternum, glisse le coccyx sur le corps, mais baisse les épaules. Ok. C'est parfait. Sans perdre ce mouvement vers le bas des épaules, lève très doucement les coudes. Baisse les épaules. Dès que tu arrives à ton maximum, commence à pousser les deux amens bras vers l'avant. Même si là aussi, c'est vraiment un micro-millimètre. Même si ce n'est pas visible, le mouvement. Mais continuez à baisser pour du vrai, les épaules, Martine. Ok. Les derniers instincts. Et très doucement, relâche. Ok. Pousse-toi au sol. Mets les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Et mets les bras en position de cactus. Pousse l'arrière de la tête, loin des épaules. Reste là. Cinq respirations longues, lentes, décontractées. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol. Laisse les muscles des épaules se détendre. À la fin de la cinquième respiration. Roule sur le côté droite et pousse avec la main gauche pour remonter. Ok. Parfait. Quatre pattes. Mande directement sur les épaules, genou directement sur les hanches, sur la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Et écarte les pieds à la largeur du tapis. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse les omoplates vers la taille. Rends les épaules larges. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à marcher en avant avec les mains. Mais garde les fesses directement sur les genoux. Garde les bras tendus et active jusqu'au bout des doigts. Laisse la cage thoracique descendre. Mais en même temps, glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Et là, dans cette position très très confortable, on ajoute encore un petit mouvement. Imagine de pousser de l'asselle en direction des coudes et de la partie supérieure des coudes. vers la partie supérieure des épaules. De la selle à la partie inférieure des coudes. De la partie supérieure des coudes vers l'épaule. Vers la partie supérieure de l'épaule. Une sorte de mouvement en chaîne. Trois respirations. À la fin de la troisième, respiration très doucement. Mets-toi de nouveau à quatre pattes avec les genoux légèrement plus en arrière par rapport à tes fesses. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement. Commence à tendre les jambes. Là aussi garde les bras tendus et recrée le même mouvement qu'on a approché avant. Imagine de pousser de l'aisselle à la partie inférieure des coudes et de la partie supérieure des coudes aux épaules. Plus tu fais ce mouvement, plus tu verras que la cage thoracique bouge légèrement vers les pieds et les épaules deviennent plus larges. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur et très doucement laisse les talons redescendre en direction du sol. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Donc détends les muscles autour de la nuque. Continue à rouler les hauts de bras à l'extérieur. Et continue ce mouvement, cette sorte de chaîne de mouvement de la selle à la partie inférieure des coudes, de la partie supérieure des coudes à la partie supérieure des épaules. Et très doucement redescend. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Lève les talons, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes et pousse les lombaires vers l'avant. En même temps les épaules légèrement en arrière. Regarde pile devant toi ou légèrement en pleurs. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras vers le ciel. Regarde toujours légèrement en pleurs au niveau des yeux. Surtout quand tu as les bras vers le ciel, ça va t'aider à lever le serneur. Et même là, continue ce mouvement bizarre de la selle à la partie interne des coudes, de la partie externe des coudes jusqu'à la partie supérieure des épaules. Inspire profondément avec l'expiration, plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche et mets le pied de gauche devant le genou gauche. Non, le pied de gauche devant le genou droite, pardon. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le pouce en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend. Mais garde le dos droit, donc continue à regarder bien plus haut que ton niveau des yeux. Quand tu arrives à ton maximum, avec le dos droit, bien bien droit, laisse les bras descendre au sol. Plaque les mains au sol ou sur le genou bien sûr. Roule encore plus le bassin en avant, donc utilise aussi les mains, soit bien placées au sol, soit sur les genoux pour tirer les mains en arrière pour permettre au bassin de rouler encore plus vers l'avant. Trois respirations, lève le sternum. Encore, encore, encore. Regarde vers l'avant, pas vers le sol. Et là, arrondis le dos et descends. Juste pour trois respirations. Lâche prise. A la fin de la troisième respiration, encore trois respirations. Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Et à la fin de la troisième, encore trois. Détends le ventre. Détends le visage. Détends ton corps. Détends ton corps. A la fin de la neuvième respiration, très doucement remonte. Détends le back. Détends le ventre. Détends le ventre. Mets les mains à côté des hanches sur les bros des doigts. les jambes pour Dandasana qui flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel pas de poids sur les mains touche très léger roule les bras à l'extérieur, rapproche les coudes roule le bassin en avant mets les épaules et les jambes en arrière regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux inspire profondément avec l'expiration lève les bras pose de la selle à la partie interne des coudes la partie externe des coudes vers les épaules pousse le pouce en arrière rend les épaules larges pousse le bras bien en arrière dans l'articulation des épaules inspire avec l'expiration plie la jambe gauche glisse la cheville gauche sur la jambe droite sans bouger la jambe gauche plie la jambe droite devant continue à pousser les pouces en arrière regarde plus haut en haut par rapport à ton niveau des yeux roule le bassin en avant et commence à descendre mais garde le dos le plus droit possible pour la première phase garde le dos le plus droit possible lève les sternum baisse les omoplates regarde vers l'avant c'est pas important d'arriver loin surtout en cette phase roule le bassin en avant quand tu arrives à ton maximum laisse les bras descendre en direction du sol donc soit avec les mains au sol soit avec les mains sur les genoux plaque les mains au sol ou contre les genoux et tire les mains en arrière pour permettre au bassin de rouler encore plus vers l'avant lève les sternum baisse les omoplates et regarde vers l'avant ne regarde pas le sol pas encore trois respirations roule le bassin en avant lève les sternum baisse les omoplates rends les épaules larges à la fin de la troisième respiration laisse le dos s'arrondir et lâche prise laisse le temps à ton corps de comprendre qu'est-ce que tu as envie de lui faire faire détends le ventre le visage et la gorge à la fin de la troisième encore trois laisse la tête descendre librement vers le sol utilise la gravité par la force musculaire détends tes muscles lâche prise à la fin de la troisième encore trois et à la fin de la neuvième respiration très doucement remonte mets les pieds en bas de la connaissance et prends soit les chevilles soit les tibiens là aussi même chose qu'on a fait en svastika prends une bonne prise et tire les mains en arrière observe que cette mouvement te permet de rouler le bassin plus en avant et de faire avancer la poitrine entre les mains lève le sternum baisse les omoplates trois respirations à la fin de la troisième respiration plie les coudes et pousse très doucement très légèrement les coudes à l'intérieur des jambes juste pour donner le message à ton corps qui peut s'ouvrir légèrement plus mais sans aller à augmenter la tension de cette ouverture donc reste à l'écoute de ton corps même si ça veut dire que tu ne vas pas vraiment pousser même si ça veut dire que tu mets juste les mains à l'intérieur des jambes sans pousser là aussi c'est déjà une pression augmentée donc écoute ton corps et essaie de ne pas créer toujours des challenges lève le sternum baisse les omoplates ok les derniers instants très doucement remonte prends les genoux et rapproche les genoux prends les jambes derrière les genoux avec les deux mains avec les deux bras prends-les le plus proche possible garde la poitrine collée contre les cuisses et là commence petit à petit vraiment millimètre par millimètre à avancer avec les talons quand tu arrives à ton maximum peu importe lequel est ton maximum aujourd'hui reste là laisse la tête descendre contre les jambes et reste là trois respirations détendre les épaules essaye même de pousser les omoplates légèrement vers la taille pour diminuer la tension au niveau des épaules à la fin de la troisième respiration encore trois et encore à la fin de la troisième les trois dernières omoplates en direction de la taille épaules larges à la fin de la neuvième petit à petit marche en arrière avec les talons et prends les jambes à l'extérieur des genoux rapproche le plus possible jusqu'à arriver à l'équilibre laisse le dos s'arrondir laisse la tête descendre en direction de la poitrine et ferme les yeux détends les pieds détends le visage détends le ventre détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la posture les derniers instants lève la tête lève les tibias et mets les mains à côté des tibias lève les sternum baisse les omplates reste là trois respirations à la fin de la troisième respiration je pense que tu as déjà compris encore trois essaie de garder les deux genoux en contact même si ça a l'air plus difficile petit à petit ça va t'aider à garder la posture encore pour les trois dernières respiration à la fin de la troisième de la neuvième laisse les pieds descendre de nouveau reviens dans cette sorte d'œuf cosmique retrouve l'équilibre retrouve la calme respire profondément respire profondément et observe ton corps basculer en avant et en arrière juste avec la force de ta respiration les derniers instants lève la tête ouvre les yeux croise les deux jambes prends les deux pieds pousse les deux pieds et tire les deux pieds plus en arrière mais même temps pousse-toi en avant et face à quatre pattes joli maintenant directement sur les épaules et le genou directement sur les hanches à la largeur des hanches pieds plus large de la largeur des hanches fais un petit pas en arrière avec les genoux glisse les omoplates en direction des épaules non les omoplates en direction de la taille pousse les deux épaules à l'extérieur inspire profondément avec l'expiration met les orteils dans l'autre sens et rentre Anad Mukha Svanasana tu connais tous les mouvements que tu dois faire pour rentrer correctement Anad Mukha Svanasana essaie de te rappeler de tous les mouvements au niveau des bras des épaules les chaînes de mouvement la portrine le bassin les jambes les talons trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement marche en arrière avec les mains pour arriver à un Anad Mukha Svanasana jambe large garde le poids de ton corps sur l'avant-pied laisse les bras se détendre complètement laisse le bassin rouler vers l'avant si jamais tu peux écarter légèrement les talons pour augmenter la rotation vers l'avant du bassin laisse la tête descendre librement vers le sol détends la nuque après une respiration longue lente et profonde très doucement plie légèrement les genoux et mets les mains juste sur les cuisses légèrement plus haut que les genoux garde les bras tendus tend les jambes aussi lève le sternum mais regarde vers l'avant le dos est bien droit garde les bras tendus les jambes tendus et regarde vers l'avant si tu es très très souple tu peux même descendre un peu avec les mains mais garde les bras tendus les jambes tendus et le regarde vers l'avant ok parfait joli encore trois respirations roule le bassin en avant à la fin de la troisième respiration reste encore dans cette position mais tire les rotules vers le haut active les quadriceps active les muscles des cuisses pour tirer les genoux vers le haut garde le dos bien droit active les cuisses pour tirer les genoux vers le haut mets les mains à la taille plie les genoux et très doucement remonte nettoie vers le milieu du tapis pour tada tada salam les deux octes touchent les talons sont légèrement écartés glisse le coccyx sous le corps quatre vers le pisse et même temps lève les talons baisse les oeufs plate roule les bras à l'extérieur et pousse les deux pouces en arrière sans perdre cette ouverture de la cage thoracique dû à cet mouvement en arrière des bras détends les bras sans perdre cette ouverture de la cage thoracique pousse l'arrière de la tête vers le ciel imagine d'avoir un fil qui te tire l'arrière de la tête vers le ciel ferme les yeux et observe observe ton corps observe tous les petites sensations que tu peux avoir le dernier instant ouvre très doucement les yeux mets les mains à la taille et écarte les jambes pousse les deux coudes en arrière de nouveau pour ouvrir la cage thoracique tourne le pied droit vers la droite talon gauche en arrière tend les bras latéralement inspire profondément avec l'inspiration commence à descendre vers la droite mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche en arrière active la cuisse de la jambe droite de nouveau comme pour pousser le genou vers le haut dès que tu arrives à ton maximum laisse le bras droit descendre devant la jambe droite et là roule le bras gauche à l'extérieur pousse le pouce de la main gauche en arrière et aussi l'épaule gauche en arrière seulement là lève le bras gauche vers le ciel si tu as si tu n'as pas mal au niveau de la nuque regarde le pouce de la main gauche autrement regarde pile devant toi des derniers instants très très doucement remonte mets les mains à la taille et tourne les pieds vers la gauche donc pied gauche vers la gauche qui dirigeait directement vers la gauche talon droite en arrière pour avoir le pied droit plus ou moins 45 degrés garde les deux jambes tendues et la cuisse gauche bien active glisse le coccyx sur le corps la glisterne laisse les omblates et pousse les deux coups d'en arrière tendre les bras latéralement là commence à descendre vers la gauche mais imagine que quelqu'un te tire le bras droit en arrière descend vers la gauche mais tire le bras droit en arrière vers la gauche les bras droits en arrière dès que tu arrives à ton maximum laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche roule le bras droit à l'extérieur pousse le pouce de la main droite en arrière et aussi l'épaule droite en arrière seulement là permet à la main non pardon gauche gauche de se lever vers le ciel de nouveau si tu n'as pas mal à la nuque tu peux regarder le pouce de la main droite autrement on regarde pile devant toi les derniers instants très doucement remonte mets les mains à la taille et de nouveau plie tourne la jambe droite à l'extérieur talon gauche en arrière blisse le coccyx sur le corps lève le sternum baisse les oeufs en plate mets les mains à la taille pousse les deux coups de l'une vers l'autre inspire avec l'expiration plie la jambe droite mais fais très attention de ne pas dépasser la cheville si tu dépasses la cheville avec les genoux pour éviter d'aller sur les ligaments marche en avant avec le pied glisse le coccyx sur le corps et sans perdre cette ouverture de la cage thoracique tend les bras à l'extérieur et roule les bras pour avoir la pomme des mains face au ciel garde le buste perpendiculaire au sol ok cool regarde la pomme de la main droite et là sans perdre tout ce que tu as en position pousse les deux épaules légèrement en arrière mais juste style un demi-centimètre pas plus glisse le coccyx sur le corps pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires les derniers les derniers instants et très doucement tend la jambe descend les bras tourne de l'autre côté pied gauche par la gauche tonne droite un peu plus en arrière glisse le coccyx sous le corps pour du vrai pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires là plie la jambe gauche garde le buste le plus possible perpendiculaire au sol tend les bras et roule les bras à l'extérieur pour avoir la pomme des mains face au ciel nouveau contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville et regarde la pomme des mains gauche sans perdre tous les mouvements qu'on a mis en place pousse les deux épaules légèrement en arrière les derniers instants et très doucement reviens dans le centre ok mets les mains à la taille tourne les pieds légèrement à l'intérieur pour avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis une fois que tu as cette position pousse les les deux talons un poil plus à l'extérieur mais pas beaucoup c'est juste un 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 peu ok garde les cuisses actives donc de nouveau pousse les rotules vers le haut si c'est hyper difficile de garder les cuisses actives garde le micropli des coudes des genoux mains à la taille inspire profondément avec l'expiration roule le bassin à l'avant et pousse les deux coudes à l'arrière regarde vers l'avant trois respirations garde le poids de ton corps sous l'avant-pied et à la fin de la troisième respiration lâche prise laisse la colonne vertébrale se détendre vers le sol laisse les bras se détendre mais continue à activer les cuisses les cuisses restent actives garde le poids de ton corps sur l'avant-pied mais détendre la nuque les épaules les bras le dos continue à garder les cuisses actives super important de garder les cuisses actives encore trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement plie les genoux mets les mains à la taille et remonte et reviens en Tadasana ferme les yeux tu connais Tadasana tu n'as pas besoin toujours d'écouter les messages tu les connais déjà donc essaie de rentrer en Tadasana en écoutant ton corps ferme les yeux pousse avec les pieds contre le sol étire les mains vers le sol reste là ouvre très doucement les yeux mets les mains à la taille écarte encore les jambes un peu moins large qu'avant et crée des cercles avec les deux jambes tendues imagine que ton massin soit un verre de dégustation et tu es en train de faire tourner le vin à l'intérieur de ton verre donc on s'y va à l'autre sans Ok. Tadasana, juste pour quelques instants, ferme les yeux, retrouve ta position, juste en quelques secondes et ferme les yeux, comme ça s'il y a une différence par rapport à Tadasana, tu fais maintenant et Tadasana que tu as fait juste il y a quelques minutes. Ouvre les yeux et descend sur le tapis de nouveau. Prends de nouveau les cuisses et de nouveau marches en avant avec les talons. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Et même essaie de la garder en contact avec tes jambes. Ce n'est pas important d'arriver loin. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, marche en arrière. Lève les pieds, croise les jambes, pousse les pieds en arrière et passe à Tadasana. Mets les jambes dans l'autre sens. Arrondis le dos. Plie les coudes et mets le sommet de la tête au sol, assez proche des genoux. Prends l'extérieur des pieds et pousse légèrement la colonne vertébrale vers l'avant. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les pieds à plat contre le sol et passe dans la position de l'enfant. Trois respirations. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, lève les fesses, mets les orteils de nouveau dans l'autre sens. Garde la prise des pieds et pousse la colonne vertébrale vers l'avant. Mais maintenant, pousse aussi avec les pieds en arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, on revient dans la position de la fin pour trois respirations. Une dernière fois, mets les orteils dans l'autre sens. Garde la prise des pieds. Pousse la colonne vertébrale vers l'avant. Mais essaie de ne pas mettre trop de poids sur le sommet de la tête. Pousse encore plus en arrière avec les pieds pour rendre la posture légèrement plus légère. Pousse aussi les onclades à l'extérieur. Et très doucement, on revient dans la position de la fin. Ok. Maintenant, pousse-toi au sol. Garde les pieds proches des fesses. Pas en contact avec les fesses, mais proches des fesses. Garde les mains, les bras en position de cactus. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément avec l'expiration. Blisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin juste de quelques centimètres. Et reste là pour trois respirations. À la fin de la troisième respiration, laisse le bassin redescendre petit à petit. Vertèbre par vertèbre. Prends les genoux avec les bras. Pousse les genoux en direction de la poitrine. Prends les roules côté droite et côté gauche pour masser le lambert. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Prends le coussin derrière les genoux. Une couverture, une polaire, des chaussettes. Si tu as le coussin pour les yeux, profite. Prends le coussin pour les yeux. Essaye de ne pas mettre une couverture ou un coussin derrière la tête. Garde le plus possible le occipo, donc la bosse derrière la tête, alignée avec les omoplates et le bassin. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Roule les bras à l'extérieur. Écarte aussi les bras pour avoir les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Et lâche prise. Laisse ton corps se détendre après l'effort. Laisse-le se fondre de plus en plus. Permets à ton corps d'éliminer les tensions. Lâche prise. Lâche vous abonnez. C'est bien. Представляz-vous que vous pouvez les Merci. 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 Très, très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout de toi. Réveillez la conscience dans ton corps, inspire profondément, inspire en s'opérant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant d'asseoir confortablement pour le champ de trois hommes. Garde-le de bien droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains avec poussins d'ex qui se touchent pour ne démarrer pas au ciel ou en direction de la terre. Là aussi, imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Garde les yeux fermés, inspire profondément. Garde les yeux fermés. Sous-titrage ST' 501 Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les mains en position de prière devant le cœur. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés.